Une production du Studio SF Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie Merci Eros un énorme merci qui est Eros et compagnie vous savez qui est une boutique érotique on est rendu à plus de 24 boutiques à travers le Québec donc si vous n'aviez pas regardé dans votre ville bien regardez parce que peut-être qu'il y a une nouvelle parce que ça pop et aujourd'hui on parle de quoi Liz? ah non mais il y a un code promo c'est vrai c'est l'ex-oral pour 15% de rabais donc merci pour ça Eros on vous aime et aujourd'hui on est fort aujourd'hui c'est premièrement le premier podcast où vous savez que je suis enceinte on dirait que j'ai comme mis ça de côté mais après on en parle c'est ça non non mais genre on commence vite vite il y a fallu le sujet bedaine tout ça mais après ça on livre vos plus gros secrets en anonymat dans l'anonymat je m'excuse baby brain je m'excuse c'est ça on livre vos secrets tout en mangeant de la pizza tout le long c'est le spécial pizza oui on va faire comme si c'était un concept mais j'avais juste faim mon podcast le podcast d'aujourd'hui est présenté par Mandscape Manscaped, c'est nos bébés parce qu'on les utilise. Oui, puis ils sont là depuis fucking jour 1. Day one, ils nous ont fait confiance. Ils ont enduré toutes nos niaiseries, puis ils sont encore là. Puis on les aime. Ça fait vraiment des beaux cadeaux aux hommes dans ma vie. Vraiment. Je suis bien contente. C'est ça, ils ont un nouveau Platinum Package 4.0 qui vient avec les produits suivants. Un rasoir électrique. De même. Oui, peux-tu faire toutes les mutations? Un rasoir pour le nez et les oreilles. T'as un body wash aussi pour laver ton corps. T'as un shampoing conditionnaire deux en un. T'as un déodorant pour tes aisselles. T'as un sif qui a un déodorant pour tes couilles. Ah! Oui, c'est vrai. Je viens de me catcher qu'il y avait ça, mais j'aimerais l'imitation qui vient avec ça, c'est vrai. Alors, bien ça, en dessous, pif, 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 pif. Oui, puis ça, t'as aussi un spray, un toner pour tes couilles qui fait que c'est comme toute tête, là. T'as pas une petite couille serrée. T'as aussi une paire de boxeurs vraiment douces qui viennent avec ça ainsi qu'un sac pour entreposer tous tes produits. J'adore le sac, j'utilise pour mettre des petits jouets. Bon! Bon, bonne utilisation. Il y a un code promo pour vos achats qui est Sexe Oral 20 qui vous offre 20 % de rabais et le shipping gratuit. Donc, bon magasinage. Faites-vous un beau cadeau ou faites un beau cadeau à quelqu'un que vous aimez ou que vous aimez pas pour qui vous aime. Voilà. Bon, merci. Ça, c'est dit. Merci, Mandy, Gabe. Bon podcast. Bye. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio. Merci, Oxio. Oxio qui est le plus grand fournisseur d'Internet indépendant au Québec et la raison principale que je pourrais dire, c'est vraiment leur service en ligne incroyable. Et on a quelqu'un ici qui consomme Oxio et qui, là, il est en train de nous convaincre que nous autres, tu sais, mais lui, dans le fond, ce qu'il mise vraiment c'est le service à clientèle. Quand tu as une question ou quoi que ce soit, tu t'envoies un message, il t'envoie un texto. Là, tu peux choisir français ou anglais. Puis après ça, ils répondent super vite. Ils sont vraiment très rapides et amicales. Oui. Puis c'est ça, là, comme, tu sais, mettons, avec les plus grosses les gros fournisseurs, là, t'as souvent de l'estime... Je m'excuse. T'as tout le temps des affaires que tu comprends pas ton argent va où, tu sais, ton voisin, ça lui coûte moins cher que toi, pourquoi t'appelles puis ils font oui, oui, pas de problème, excusez-nous. Puis là, t'es comme, mais voyons, genre, je peux-tu juste que ça soit clair? Bien, nous autres, c'est clair. Tu sais exactement ton argent va où puis pour quel service. Fait que je ne sais pas pourquoi j'avais l'air fâchée. Mais c'est fâchant parce que c'est vrai, t'as tout le temps des gens puis ça, je l'avais dit, moi, j'en fais partie, moi, je suis la personne qui appelle puis qui deal des prix puis je suis comme, non, 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 je dis, moi, je connais quelqu'un qui a l'esprit-là, bam, 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 puis crime, ils me le descendent puis je suis comme, bien, voyons donc que c'est facile là-même. Fait qu'avec Oxio, bien, on n'a pas ce problème-là. On le sait qu'on paye toutes la même chose si on consomme le même service. Voilà. Fait que moi, je trouve ça vraiment, vraiment très cool puis surtout que c'est une belle gang, ils sont vraiment très cool. Oui. Puis vous pouvez utiliser le code promo sexoral pour les essayer pendant un mois gratuitement, voir si c'est un bon fit avec vous puis en fait, expérimentez par vous-même leur service de qualité. Donc voilà. Merci Oxio. Merci. Allô? Allô? Là, on est avec notre belle Lisandre et notre belle pizza parce que… Lisandre, elle avait un petit craving. Ah bon? Voilà, ça y est, on va blâmer ça sur le bébé. Bien, c'est ça qui est le fun maintenant, on peut tout le temps mettre ça sur le bébé. J'avais faim. Puis là, j'ai commandé deux pizzas hawaïennes. T'es une pizza hawaïenne ou pas? Ananas ou pas? C'est la première fois que je goûtais Anne pizza hawaïenne. Puis? Bien, pour vrai, c'est bon. C'est bon. Mais ça, c'est hawaïen à cause de l'ananas dans le fond. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Mais c'est bon, très bon. Liz, c'est ton premier podcast, bien, pas de ta vie, mais c'est ton premier podcast que tu as officialisé que tu étais en scène. Oui. Comment tu te sens? C'est vraiment le fun de ne pas avoir à garder un secret. Bien oui. C'est quand même je suis en scène depuis trois mois, mais ça fait deux mois qu'on le sait. C'est quand même deux mois à garder un secret. Puis moi, je pense qu'on commence à savoir que j'ai une astuce de grand gueule. Surtout quand c'est par rapport à ma propre vie. fait que là, c'est le... Là, on parle aujourd'hui des pires secrets. Ah oui. Puis c'est vraiment... C'est exactement ça qu'on a vécu. C'est un gros secret. Moi, c'est le meilleur secret que j'ai eu à garder de toute ma vie. Le meilleur. Mais en même temps, le pire. Parce que... C'est difficile. C'est vraiment difficile. On est tellement contentes. Puis je suis tellement contente. Puis j'ai le goût de partager ça comme tout le monde. Mais on ne peut pas. Parce que là, si on partage... Puis là, ça va aller loin. Il faut juste faire attention aussi. Parce que tu sais, là, je l'ai dit à un podcast en live à neuf semaines. Mais ça peut être... Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de risques de perdre le boulot et tôt dans la grossesse. Puis là, j'ai presque fini mon premier trimestre. Parce qu'un trimestre, ça s'arrête à 14 semaines. Puis là, je suis dans ma 13e semaine. Fait que je suis déjà presque que dans le deuxième. Fait que là, le bébé est vraiment plus accroché. Fait que là, c'est plus... Plus en confiance. Mais oui, c'est bien moins stressant, c'est sûr. Fait que c'est ça. C'est ça, le petit stress, entre autres. Mais... Oh non, my God. Mais c'est parce qu'on a comme plein de... On a plein de questions des membres Patreon qu'on va répondre... En fait, que Lisande va répondre au Q&A tantôt. Fait que si tu n'es pas abonné au Patreon, c'est le bon moment. Si tu veux en savoir plus sur la grossesse de Lisande, parce que là, toutes les questions qu'on voulait poser, elles vont être là. Oui. Puis, mais y a-tu quelque chose que tu aimerais dire à tout le monde en attendant? Peut-être? Ben là, je ne sais pas. Je suis contente de ne plus avoir à le cacher. Je suis contente de pouvoir maintenant tout justifier avec ça. Mais bouton! Je suis enceinte. Ben oui. J'ai faim! Je suis enceinte. Tu chiales. Je chiales, je suis enceinte. Tout mettre ça sur le dos d'être enceinte, c'est le fun. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser avec tout le monde. Je l'utilisais déjà avec mes proches énormément, l'excuse d'être enceinte. Mais là, je peux le faire avec tout le monde. On l'a entendu souvent! Ben oui. Souvent qu'on l'a entendu, mais... Ben c'est vrai! C'est vrai! J'en profite! Ben oui, crime, tu as 9, 8, 7, 6, il reste 6 mois à pouvoir faire ça. Ça va passer vite, là. Oui, c'est clair. Ben déjà 3, ça n'a pas rapport, là. Tu sais. Oui. C'est incroyable. Ça n'a pas rapport. Que le tiers est fait, n'importe quoi. Puis... N'importe quoi. Ça va tellement bien, là. Ça va bien, c'est ça. Elle a genre, on dirait qu'elle n'est pas enceinte, la tabarouette. J'ai plus d'énergie que d'habitude. Je suis... Elle s'en va dans les festivals, elle s'en va genre... Je pète le feu. Mais elle n'est pas en Haïti, tu s'en vas où tu? Ou Panama, encore. En tout cas, on ne le sait pas. Gros fan. Mais tu t'en vas quelque part, puis ce n'est pas ici. C'est incroyable. Oui. Bref. J'espère que ma prochaine grossesse, ça va être genre comme ça, là. Je suis persuadée, oui. Oui, j'espère. J'ai hâte. J'ai hâte à m'en dire. Oui, ça va être. Ça fait qu'aujourd'hui, la suite des questions sur Patreon, la gang, go, let's go, abonnez-vous tout de suite. Puis là, aujourd'hui, on parle des pires secrets. J'ai vraiment hâte de lire ça, mais en même temps, on dirait que je suis vraiment intriguée de savoir c'est quoi la nature des secrets que vous nous... que vous nous révélez. Merci de votre confiance, hein, la gang. Je pense que c'était écrit de façon anonyme aussi. On ne dira pas le nom, là, c'est sûr. Non, non, mais dans le sens qu'ils ont écrit à la page sexe orale de façon anonyme. C'est vrai. Je pense qu'elle a mis l'application. Ça fait que là, c'est fou parce qu'il n'y a personne qui sait. On ne le saura jamais. Tu peux vraiment, là, vous pouviez tout dire. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte, moi aussi. J'espère que ça va être trash. La maman. Hé, question de même, là, vite, vite, là. Le podcast, là, juste, parce qu'il y en a plein, tu vas continuer pareil, enceinte? Ben oui, là. Bon, c'est beau. Ah, il y a du monde qui se demandait ça? Il y a une personne qui m'a demandé ça, c'est le podcast. Ah! Ben oui. OK. Ben oui. Je pense que ça, c'est une question qui... Ça va être drôle. Une bénie de neuf mois à parler d'analyse. Ça va être parfait. J'ai tellement hâte, là, genre que tu sois assis plus loin. Il va falloir que ton micro soit plein, ça va être à fait. Non, non, ben oui, c'est sûr. Puis on va en tourner d'avance, quand qu'elle va accoucher, puis tout. On va tout s'organiser pour que tout fonctionnait. On l'a fait au début. Oui. Parce que Joannie, elle, quand on a commencé à enregistrer les podcasts, elle est enceinte. Oui. Puis moi, je m'en allais à Big Brother. Ça fait qu'on avait fait plein de podcasts d'avance pour Big Brother, mais aussi pour que Joannie puisse apprécier les premières semaines, dernière semaine de grossesse, première semaine avec son bébé, sans avoir un enfer. Oui. Ça te prend au moins. Je pense que j'avais pris un mois et demi, à peu près de... Après ça, j'avais hâte de sortir. Après ça, tu vas avoir hâte de revenir. Mais peut-être pas. Peut-être que... Peut-être pas toi. Oui. On va voir. On va voir. Est-ce que tu veux la première histoire pour que je puisse me prendre une pointe d'épisode? OK. Oui. Wow. Là, je vais juste revenir au top. OK. Allez-y, numéroté. Histoire numéro un. Oh my God. Allô? Voici mon pire secret sexuel. L'année derrière... Voyons. L'année derrière! J'étais en couple avec mon ex depuis deux ans. Ma relation semblait parfaite, sauf sur l'aspect sexuel. Je sentais qu'il me cachait quelque chose depuis plusieurs mois. Alors, j'ai commencé à fouiller dans ses affaires. Comme des faits, j'ai trouvé qu'il me trompait depuis le début. Je ne savais pas trop quoi faire et on avait un souper avec ses parents dans la semaine après ma découverte. Je me suis rendue là. Il devait me rejoindre un peu plus tard après sa job. Finalement, il m'a appelée pour dire qu'il devait faire du temps supplémentaire. Mais j'avais un pressentiment que ce n'était pas vrai et c'était son excuse pour me tromper dans le dos. À ce point-là, j'étais assez saoule et j'étais surtout en beau tabarnouche. Parce que c'est un sac, là, on ne dit pas. Je commence à me confier à ses parents, avec qui j'étais très proche. Et je leur raconte ce qui s'est passé. Ses parents étaient vraiment déçus de lui et ne demandez-moi pas pourquoi s'est passé. Mais voyons, ne demandez-moi pas ce qui s'est passé. Mais on s'est ramassé dans la chambre. Je savais que son père me trouvait de son goût. Non, 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 non. Ça, je m'attendais à le dire. Mais pas autant que ça, mettons. Il m'a confié qu'il faisait des tripes à trois assez régulièrement. Fait que, long story short, j'ai couché avec mes beaux-parents pour finalement laisser mon chum le lendemain. Encore aujourd'hui, ça arrive encore qu'on se voit pour des petites dates à trois. Non. Impossible! C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Honnêtement, première fois, je suis le cul de main. Je ne m'attendais pas à ça. Hé! Moi, je lisais ça. J'étais comme, ça va être triste. Ils vont pleurer. Les beaux-parents appellent. Ils vont donner de la merde à son chum. En fait, notre fils te trompe. Viens à ta maison. Tu sais, nous autres, on va s'en occuper. C'est ça qui mérite notre fils. Les parents qui font ça à leur fils. Ben non, mais crime, c'est pas, là, c'est rien de sale. Je comprends, là. Mais sacrement. Non, mais je comprends aussi que... Ah! C'est spécial, hein? J'adore. Ok, attends, c'est mon préfet. Euh... Ben puis, le gars, le gars, le gars, le gars, le gars, le gars, la fait, elle a un souper chez ses parents. Puis, excuse-moi, je fais de l'overtime. Mais ça, ça, il y en a plein. Ça, il y en a plein. Juste, j'ai une personne que je connais, une de mes amies, que c'est pas une d'amis... Genre, c'est un peu plus loin, là. Des fois, je dis ça à mes amis, puis là, tous mes amis, ils se demandent, c'est-tu moi, c'est-tu ici? La gang, ne se trressez-vous pas. C'est loin, OK? En tout cas, avoir un gars au travail que lui a une blonde depuis longtemps... Mais tu sais, elle, en voulant dire, elle a pas de chum, là, correcte. Tu sais, ça a pas à s'approcher, mais c'est exactement ça l'excuse qu'il fait tout le temps. Genre, j'ai de l'overtime, j'ai de l'overtime. Ça me fait capoter. Fait qu'on dirait que là, moi, l'overtime, déjà là, c'est un red flag. Genre, l'overtime... OK. Moi, je serais difficile à... OK, envoie-moi une vidéo. Tu sais, la fille est folle. Envoie-moi une vidéo de ton overtime. Tu le ferais-tu pour vrai? Non, parce que... Crème, je fais confiance. Là, il faut faire confiance. Si tu vis dans le stress tout le temps de même, c'est pas bon. C'est pas sain. Ouais. Non. Si t'as des doutes, parce que t'as des raisons d'avoir des doutes, là, je le ferais. Tu sais, mettons, s'il était déjà arrivé quelque chose en rapport à ça, ou j'aurais vu un message texte, whatever, tu sais. Si j'avais eu plus de doutes, peut-être. Mais si t'as pas de doutes, ça sert à rien de capoter pour rien. Tu vas juste verrer folle. Comme là, après le podcast, c'est sûr que, clairement, un petit peu de folie qui vont se passer dans ma tête. Ah oui, c'est sûr. Ben oui, temporairement, là. Après ça, je vais m'en remettre. Ben là, oui, c'est ça. Puis le deuxième podcast qu'on filme après ça, c'est « Les histoires de tromperie ». Oh, c'est vrai. Ben, il me semble. Hé, c'est rough. Non, 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 ça va être rough. Aujourd'hui, on va virer en tabarnak après... Attends, il va y avoir une chanson de la pédure hawaïenne, hein? J'ai changé. J'ai changé de main de place. OK. Hé, ça faisait deux ans qu'ils étaient ensemble, capoté. Ben non, c'est con, ça. OK. Histoire 2. J'adore me toucher sur des sites comme Chatroulette ou Bazookam. Je ne sais pas pour quelles raisons, mais le fait qu'il y ait quelqu'un que je ne connais pas qui me regarde pendant que je me fais du bien m'excite beaucoup. Mais attention, pas n'importe qui. Il faut absolument que la personne me regarde, donc pas juste un plan sur son pénis et que le gars soit vieux. Le fait qu'un vieux qui n'a sûrement pas la possibilité de voir une fille de mon âge en live soit excitée en me regardant, ouf, c'est vraiment chaud. C'est de loin 100 fois meilleur que de me toucher sur un film porno et le fait que ce ne soit pas quelqu'un que je connais me donne un vrai laisser-aller. Je ne comprends pas, c'est quoi le pire secret? Je pense qu'elle ne le dit pas à personne qu'elle va sur des sites pour se toucher dans les vieux parce que ça l'excite. Je comprends. C'est vrai, c'est cool. Tu ferais de ça? Moi, hier, on dirait qu'hier, je l'aurais fait. Hier, j'aurais fait tout. Là, il y a eu ton annonce. Mais si ce n'était pas ton annonce, je continuais la journée à rien foutre pour me masturber parce que j'ai fait des stories et j'ai fait des sondages sur c'est quoi votre meilleure technique de masturbation. J'ai reçu ça depuis deux jours. Ça fait depuis avant-hier que je recevais ça, des scénarios que le monde m'envoyait. Moi, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. À un moment donné, la libido, quelqu'un qui n'a pas de libido, crime, prends mon sel. Prends mon sel, c'est ça le secret. Ça va tout te remettre à libido. Mais raconte. Bien, tu as plein de scénarios. Tu fais y inclure ça en deux jours. Deux jours de scénario cochon. Fait que là, hier, je n'étais plus capable. Puis là, je me suis masturbée toute la journée. J'ai essayé plein de scénarios. Dès le dos en le bain. Pour ça, tu ne répondais pas. Bien non. Je te le dis, j'étais inactive. Tu m'assurbais. Je me masturbais. Puis beaucoup, là. Beaucoup, 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 là. Je dis à Louis, je me dis, qu'est-ce que ça fait? Je n'ai rien fait, Louis. Je me suis masturbée toute la journée. Louis, il était où? Louis, il était crampé, là. Il était à job. Il était à job. Lui, il travaille. Puis ta fille, elle. Elle était à la garderie. Toi, tu t'es touchée toute la journée. Louis, il dit, tu gardes-tu Soleil Anne? Je dis, non, 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 je ne garde pas Soleil Anne. Je suis occupée. Tu es occupée, j'ai beaucoup de choses à faire. Puis honnêtement, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait un crime. C'est ça. Mais ça a fait du bien parce qu'après ça, j'étais full de bonne humeur puis j'avais plein d'émotions qui revenaient plus comme toi. Même si je connaissais, je savais déjà que tu étais enceinte. On dirait que je venais de l'apprendre. C'est déconne. Puis là, je trouvais ça. Puis là, j'ai réécouté ton vidéo d'annonce de marde qui me fait pleurer tout le monde. Legit, tout le monde m'a écrit qu'il a pleuré. Fait que j'ai réécouté ça. Après ça, je me suis masturbée sur toi, mais pas sur toi, mais par-dessus toi, tu sais. Là, je me sentais mal. Là, je sais pas. Je sais pas. En tout cas. J'adore. Non, non, c'était incroyable. C'était le meilleur jour de ma vie. Puis là, c'est quoi qu'on disait? Ah, le chat-roulette. C'est pas mal ça, mais c'est super bon. Hier, je l'aurais faite. Oui, oui, oui. Hier, j'aurais faite n'importe quoi. J'ai arrêté. T'as-tu déjà été sur chat-roulette? Non. C'est quoi le chat-roulette? C'est que tu fais une roulette puis tu tchattes? Bien, OK, là. OK. C'est un site où... Excusez-moi. C'est un site que tu pèses sur Next puis là, t'as des gens random que tu vois puis que tu parles avec eux. OK. Fait que tes voix, c'est considéré comme trompé. Hum? C'est-tu considéré comme trompé? Oui. Hum, non. Je pense pas. Ça dépend pour qui. C'est du monde fucking random. Moi, si mon chum, il s'en va jouer à chat-roulette, je vais voir d'autres filles maintenant en se crassant. Ben... Moi, je trouve pas ça grave, on dirait. Hum, je sais pas. C'est ça, là. Mais on a un petit problème. Je trouve ça jamais grave quand c'est moi qui le fais. C'est ça. Si c'est grave, c'est que... Si c'est l'autre qui le fait. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est moi! Ben, si c'est dit. Si c'est dit. C'est correct. Hey, le fait, aujourd'hui, je suis allée sur un site où je me suis touchée pendant que des vieux me regardaient. Il y a eu une autre discussion sur un de nos couples d'amis que son chum, il voulait savoir, il a parlé à sa blonde de savoir si, de s'abonner à OnlyFans d'une Québécoise, s'il pouvait, si c'était correct. Puis elle a considéré que non, parce que vu qu'elle est accessible, c'est une Québécoise. C'était qui, la Québécoise? C'était qui, le... Je pense que c'est... Noémie Dufresne. Ça se peut. Je pense que c'est Noémie Dufresne. En tout cas, il y en a une couple que c'est elle. C'est beau. Ben, j'ai l'ai vu, si on est fans. Ouais, je pense que c'est Noémie Dufresne qui a dit ça. Je comprends. Fait que, ouais, je me demande. Mais c'est ça, c'est différent pour tout le monde. C'est... Mais c'est cool qu'il l'a demandé parce qu'il aurait pu juste s'abonner. Ben ouais. Puis se m'assurber. Toi, tu penses quoi? Louis s'abonne à une fille sur OnlyFans dans une Québécoise? Aïe, aïe, aïe. As-tu gosse, toi? On peut... Je peux arrêter de te poser des questions aussi. Ah non, mais... Ah! Ben là, c'est parce que moi, ce qui arrive, c'est qu'il travaille avec ces personnes-là. Ah, mon Dieu! Ouais, j'avoue, non. Non. C'est inacceptable. Ah non, juste en tant que... que tu travailles avec eux, fais pas ça, là. Ouais, exact. Fait que non, il s'abonnerait pas. Mais si, mettons, il y en a une, je sais pas, une qu'on connaît pas, qui est en Australie. Au Canada, ça? Ouais. C'est au Canada? Non. L'Australie, c'est au Canada? Non, mais il y a une ville... Tu m'as-tu demandé si l'Australie, c'est au Canada? Nicole, coupe, s'il te plaît! Il y a une ville, là! Non, Nicole! Coupe jamais ça, Nicole, je t'en supplie. Mettez ça comme extrait sur Instagram! Non, c'est vraiment... Il y a une ville qui... En tout cas, il y a une maudite ville qui ressemble à Australie qui est au Canada. Ah! Je le dirais pas d'autres villes d'un coup que je me croise pis qu'elle est loin. Là, ça me l'arrangerait pas. On dirait qu'il y avait vu qu'il y a des gens qui... Je sais pas, je sais même pas, je dis ça, là. OK, je comprends. C'est fâchant ce que tu me poses comme question pis c'est fâchant que vous voulez pas couper le bout de merde, en tout cas. C'est fucking drôle! Mais je le sais! Je suis vraiment hâte. Tu sais, c'est là où est-ce que les kangourous, hein? Ah! 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 Mais je sais que tu le sais que c'est pas au Canada. Oui, non, je le sais. Crime, c'est parce que c'est la première ville, mais c'est pas ça que c'est pas elle que je parlais. Je vais te le dire tantôt, je vais checker sur Google. C'est à toi, l'histoire 3. En Australie, peut-être en Ontario. En tout cas, l'autre histoire? L'histoire numéro 3. Pendant que je me prends un autre point de nez, puis deux. OK. Pour vrai, j'espère que c'est pas tannant. Si c'est trop tannant, dites-moi, je le ferai plus jamais, mais j'avais vraiment faim. Fait que sens-toi mal. C'est pour ça que tu vas chialer. Ben peut-être, on sait jamais. Je comprendrais. Allô les filles. J'allais faire semblant d'être quelqu'un qui se fâche. Continue, excuse-moi. Je sais pas si t'es en scène que j'ai mal à... Continue, je m'excuse. OK, continue. OK. Petite pause pour... Parce qu'on aime vraiment OXIO. Fait qu'on a décidé de prendre une pause pis de vous en parler encore. En fait, OXIO, ils sont autant obsédés par votre Internet que moi, je suis obsédée par les jouets érotiques et par Lisanne aujourd'hui parce qu'elle est magnifique. Ah, toi! Ben là... Non, toi! Je te trouve ravissante. Non, toi! Particulièrement. Non, toi! Qu'est-ce qu'ils font d'autre OXIO, Lisanne? OXIO, ils donnent un routeur gratuitement, le Hero6, E-E-R-O-6. Ça protège vos données, ça pousse un Wi-Fi super rapide, Internet limité, tous les autres, gros kits, là. Fait que c'est ça. Pis tu peux avoir accès à tous leurs services sur le site OXIO.ca avec le code sexoral pour essayer pendant un mois gratuitement voir si c'est un bon fit avec toi. Pis aussi, le routeur est full beau. Je sais pas si jamais c'est important pour toi, il est beau. Un beau routeur. Un beau petit routeur. Fait que on continue. Pas de casse, merci OXIO. Allô! Allô, les filles! J'adore votre contenu. J'aime ça, c'est les gens qui disent ça. J'ai toujours voulu envoyer un témoignage. Je pense que ce petit secret est finalement le bon moment. je vous explique. J'ai une habitude que je suis incapable d'arrêter. J'ai vraiment un kink de tout ce qui touche exemple, sexe en public. Mais pas d'exemple, c'est juste des petites lignes. Mais un peu trop public. Je m'explique. La chose qui m'excite le plus, c'est de me toucher quand il y a des gens autour de moi. Oh! Par exemple, à un souper avec des amis, je vais dans la cuisine chercher une bouteille de vin et je me touche subtilement à ma job dans la cuisine commune du bureau. Attends, 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 attends. Ouais. À un souper avec des amis, je vais dans la cuisine chercher une bouteille de vin, je me touche. Il n'y a pas de fin, c'est juste que je n'ai pas mis la virgule. Non, 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 je suis coquée, continue. Ouais, maintenant, on va chercher une petite bouteille de vin en arrière du comptoir. Let's go. À sa job dans la cuisine commune du bureau et quand je suis dans le taxi. Oh my God. Ça, c'est ça, taxi, on dirait que je serais plus partante. Toi? Je ne suis pas game. Taxi? Je ne suis pas game. J'ai déjà eu des expériences fucked up avec un chauffeur de taxi. C'est le chauffeur qui se retourne et qui participe. Ah, non. OK, je comprends. Quand j'étais plus jeune, j'adorais le faire dans une chambre d'hôtel avec ma famille. Ah, OK. OK. C'est beau. Le sentiment de devoir faire le moins de bruit possible et avoir peur de me faire prendre est vraiment incroyable. J'ai été chanceuse jusqu'à maintenant puisque personne ne s'en est rendu compte sauf une fois à un souhait entre amis qu'une de mes amies est arrivée au même moment mais je pense avoir pu sortir ma main à temps. Ah, ouais, un 40, sa main. Mais le rendu juste si tu te grattes la nounne. Moi, je me gratte toute la nounne. Bref. Pas un si gros secret mais quand même. Mais non, moi, je trouve que c'est quand même nice. Juste qu'à l'Aïdi, on dirait que c'est un poids de moins. Pour moi, je me sens plus légère qu'à l'Aïdi. Pour elle? Non, pour moi. C'est fou. Ça te fait-tu ça, toi? De sentir que si tu te fais pogner, tu... J'ai pas cette... J'ai pas cette excitation-là de devoir me sentir pogner. Je te dirais que... Non. Non. Toi? Ben là, ça dépend, je pense. Mais non. Non, non. C'est pas un fantasme. On l'a déjà fait, tu sais, au sauna. Je trouve que c'est vraiment excitant le fait qu'on soit dans la vitre puis qu'il y ait du monde puis qu'on est en train de faire l'amour dans le sauna. Mais c'est pas un... C'était pas comme, « Ah, il faut que je fasse ça dans ma vie. » Je comprends. T'es arrivée sur le coup puis j'ai vraiment trouvé ça. C'est ça. Et que ça le fait que... Moi, quelqu'un peut rentrer n'importe quand. Ouais, c'est ça. Qui était... Genre, ça va être dans le... Moi, ça va être dans le contexte de, mettons, OK, on a vraiment, vraiment le goût, mais là, on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autres options parce que quelqu'un est proche, tu sais. Fait que... Ça, je vais le faire pareil. Mais tu sais, mettons, je ne vais pas être... Faire comme, OK, on sort de la chambre pour aller à quelque part où il y a des gens pour faire ça. C'est comme... C'est ça. Ça, tu ne vas pas créer la mise en scène. C'est ça. C'est si ça arrive, ça arrive puis ça va rajouter un petit peu de choses, mais je ne vais pas faire exprès. Il y a quand même une excitation, je pense. Oui, oui. Mais ce n'est pas voulu. C'est ça. C'est tout le temps comme... Ouais, exactement. Même chose. Histoire 4. Quand j'étais étudiante, j'ai couché avec un de mes profs. Bon. Moi, ça, c'est un trigger qui me rappelle des vieux souvenirs. Non, 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 mais je parle... OK. Non, mais je ne sais pas... Non, non, pas moi. Quelque chose que j'ai déjà lu sur Internet il y a quelques années. OK. Bref. Quand j'étais étudiante, je couchais avec un de mes profs. Il avait début cinquantaine et marié. J'aimerais ça savoir ton âge, là, pas avoir l'air d'être en train de dire quelque chose de pas correct. C'est-tu... Il me payait toujours plein de trucs, me donnait des cadeaux, etc. Dans ce cours-là, j'avais les réponses des examens à l'avance. Il s'était même arrangé pour que je reçoive une bourse d'études. Il m'amenait souvent chez lui. Il avait une énorme maison et beaucoup trop d'argent. Sa femme était souvent absente pour le travail. Donc, il a profité pour m'amener dans son lit en cachette. Mais attends. C'est ça, on ne connaît pas l'âge, ça gosse. Si c'est l'âge légal, show red. C'est ça. C'est bon à toi. Je comprends. Je comprends ce que je veux dire. Je viens de le comprendre. On va passer à l'autre. Qu'est-ce que je vais dire, Crème, à-dessus, Sipole? OK. Mais quand même, moi, ce que je n'aime pas là-dedans, c'est vraiment le... On dirait que moi, le fait que ça soit injuste passe par-dessus le fait que ça soit peut-être... Tu comprends? Injuste pour la femme? Non, mais c'est injuste parce que Crème, il a donné des meilleures notes. Il a donné un... Tu vois, moi, ça, je serais comme... Non, ce n'est pas parce que tu couches avec... Mettons, là, si j'ai 20 ans, là, genre, puis que je couche avec mon professeur, je ne voudrais pas qu'il me donne des meilleures notes parce que je couche avec. Non, parce que là, je sentirais comme si je couchais avec pour ça. Ça, je ne me sentirais pas bien. Je ne me sentirais pas bien. Je me sentirais comme... OK, il profite. On dirait qu'il essaie de m'acheter de même, tu sais. Tant qu'à ça, je suis comme... Ce n'est pas pour ça que je couche avec toi, mais si, je pourrais avoir les bonnes notes. Bien, c'est sûr. Why not, coconuts? Je voudrais avoir un D, genre. Quoi? Oui. Mais là, coucher avec ton prof, ça baisse ta note. Bien, ça... Non, mais ça ne la meilleure pas. Ça fait que c'est un D. Moi, tu vois, je la prendrais. Non. Tricheuse. Oui. Bien, je ne sais pas. Je trouve ça chaud. Début cinquantaine mariée. Il en profitait pour m'amener dans son lit avec sa... Le lit de lui et sa femme en cachette. Il apporte une étudiante dans 20 ans. Non, non, c'est... C'est vraiment pas le fun. Moi, ça ne me fait qu'à... Moi, ça ne m'excite pas. Mais parce que ça... Moi, c'est ça. C'est qu'il y a une autre femme. S'il n'y avait pas d'autres femmes... Alors, moi, je suis bien dans... C'est ça. Je pense à mon petit chum. Bien, non, je comprends. Je pense à moi aussi, ça me fait chier, mais je pense à l'étudiante. Je comprends. C'était juste dans sa peau. Oui, oui, je comprends. Ça dépend de tes emplois qui... C'est sûr. Si tu n'en as pas à sa blonde, à sa femme, là, c'est pas le fun. Non. Histoire 4. Quand j'étais étudiante... Oui, c'est vrai. C'est étudiante, ça va. Histoire numéro 5. Mon pire secret. Je suis mal... Mâle. Mâle. Je suis mâle escorte. J'ai accumulé beaucoup de dettes, puis j'ai décidé de m'inscrire sur un site d'escorte homme pour gays, puis je fais des clients. C'est un secret parce que c'est caché de mon employeur, famille et amis. Précision, clientèle de tous les âges, souvent des hommes seuls et des hommes mariés à des femmes. Mais oui, c'est plus un secret, ce n'est plus un secret. Les hommes mariés, presque tous. Non, mais il y en a... C'est très populaire. C'est commun, les hommes mariés ou des femmes qui vont explorer avec des garçons. Je me demande si c'est juste parce qu'ils sont mariés, le problème. Si on n'était pas mariés, peut-être que... C'est peut-être ça, le problème. C'est peut-être le mariage. Je pense que des hommes plus vieux mariés avec des femmes depuis plusieurs années, ils n'ont pas eu l'opportunité d'expérimenter peut-être avec le même sexe, le même genre. Puis, tu sais, il y a bien du monde, pour ne pas dire tout le monde, un peu curieux sur des petites choses. Je suis persuadée qu'à l'intérieur de nous, l'être humain, on est toutes curieux. Un petit affaire, en tout cas. Une petite... Tu sais, j'y crois, quand les gars me disent « Hey, pour vrai, je suis 100 % hétéro, genre, j'ai aucun intérêt. » Je suis comme « Oui, ok, c'est correct. » Je te crois. Moi, je le crois, ça dépend comment qu'il le dit. Oui, c'est vrai. Si c'est... La façon qu'il le dit, c'est genre « Non, je ne suis pas une tapette, puis je ne suis pas ci, puis moi, je ne suis pas des graines. » Ça, pour moi, pas mal sûr que... C'est parce qu'il y a un petit côté de lui qui refoule. C'est tout... Oui, ça, je n'y crois même pas. Mais des personnes qui disent « Moi, écoute, tu sais, ou ça, je ne sais pas, mais ça ne m'intéresse pas, puis qui est vraiment que tu le vois qu'il est intelligent puis qu'il dit ça vraiment de bon cœur, qu'il n'y a pas d'attirance. » Ça, oui, j'y crois. Puis quelqu'un aussi qui dit que pour les... Moi, c'est ça que j'aime aussi. En ce moment, je n'ai jamais eu d'attirance pour les hommes. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne m'est jamais arrivé. Ça, j'aime ça. Moi, ça, c'est ma meilleure phrase. Moi, si je dis... On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y a des petites exceptions ici et là. C'est vraiment. Il y a un contexte. Un gars que tu es comme « Voyons, lui, je ne sais pas pourquoi, mais il aime... J'aime vraiment comment il... Comment il bouge. C'est vrai? Comment il danse. Comment il danse. mâle escorte, bravo. C'est vrai, mais est-ce qu'on l'a su? Il était-tu hétérosexuel puis il faisait ça? Il ne dit pas son orientation sexuelle. On ne sait pas. Mais c'est un... C'est cool, ça. Puis j'imagine, mais c'est ça que je me demande. Est-ce qu'il doit-il y avoir des photos de lui? Puis là, je comprends. C'est difficile à garder comme secret, ben oui. Ben, c'est rare le monde qui vend ses sites de mâles et de l'escorte mâle tant que ça. Ben, en tout cas, ça m'étonne. Si les membres de sa famille le découvrent, qu'est-ce qu'il faisait là? Oh! Ben, ça se peut que ce soit un ami qui est... En tout cas, hein? C'est touché. C'est touché. C'est à toi, ma belle humaine. OK. Je suis en couple, mais je fréquente des salles de massage érotiques depuis quelques temps. Toujours happy ending. Jamais de full service parce que j'ai peur de pogner quelque chose. C'est mon secret le plus gardé. J'aime l'adrénaline qui vient quand tu fais quelque chose que tu n'es pas supposée de faire. Je le fais également parce que j'aime parler avec les filles dans une ambiance de détente, décontractée et intime. Ben, il est... Puis là, il est en couple? Oui. Puis elle ne le sait pas? Non. Aïe, ça, là... Tu vois, qu'est-ce que tu en penses, peut-être? Est-ce que tu... Tu considères que c'est, mettons... Parce qu'on s'entend, ça reste que c'est un mensonge pareil, là. C'est ça. Mais... Est-ce que tu trouves ça plus grave, ça? Ou de te faire tromper avec une inconnue? Ben là, non. Je veux dire, là, c'est leur travail, c'est ce qu'ils font dans leur vie. C'est un contexte que c'est bien que ça. Il n'y a pas de... Mais quand même, d'apprendre que, mettons, le gars avec qui je suis, ça fait des années qu'il va dans des salons érotiques se faire faire des happy endings. Même si c'est sans... Puis que je ne suis pas au courant, qu'il ne me l'a jamais dit. C'est comme... Peu importe, ça fait remettre tout en question. C'est comme... Quoi d'autre? Tu me caches? Si tu as réussi à me garder ça puis que je ne m'en doutais donc, bien pas. Tu sais, c'est dur après de faire confiance, là, d'un enfer de même. C'est rough en crise. Mais je comprends sa position à lui que c'est excitant, tu sais. Puis que, techniquement, il ne la trompe pas. Ben oui, il la trompe. Ben, c'est un travail. C'est comme aller voir une danseuse. Tu sais, il n'est pas en train de texter une autre fille. C'est touché. Ben, c'est trompé. Oui. Mais je pense que lui, il se sent moins mal parce qu'il pense que ce n'est pas trompé, mais c'est trompé, là. Ben, ça dépend les perspectives. Ben oui. C'est le mensonge, moi, que je n'aime pas. Hé, moi, si mon chum, il texte une autre fille, c'est bien moins grave qu'il s'est fait sucer par... Ben oui. Ben, je pense qu'elle fait juste le crosser. Attends. Ben, quand même. Ben, quand même, je comprends. Elle fait juste le crosser dans sa bouche, peu importe. Ouais, non, moi, je pense que, mettons... Il texte une autre fille, genre, ah, t'es tellement belle, nanana. Tu trouves ça moins pire que lui qui va se faire sucer par une fille qui est payée pour ça? Ben là, c'est... Hé, non, moi, là. Il est allé, il a fait un trip une fois avec ses chums de gars. Ça ne me dérange pas. Ben là, Louis, il n'écoute pas ça. Ah, ça me gosse, moi, oui, non, je ne veux pas que tu fasses ça. Mais si, mettons, exemple, c'était pas Louis, c'était un autre chum, dans un autre vie, qui va là pour un trip avec des gars, ils sont bien sous, puis ils s'en vont essayer ça. OK, il a fait ton trip, c'est beau, t'es-tu heureux? Mais, c'est ça. T'aimerais mieux pas. Mais non, non, s'il veut faire le trip puis qu'il m'en parle, puis disait, pour un entamien de vie garçon, on va aller au salon, t'es-tu à l'aise avec ça? Puis c'est quoi les limites? Puis tout ça. Puis je serais comme, ben oui, gars, vas-y, garde-toi. S'il a couché avec, par exemple? Non, pas couché. Ben non. Oh, merde. Non, non, non. Un martage. Plus j'en parle, plus que je suis triggered. OK, attends. Là, je dis ça, là. Mais attends, c'est parce que je ne l'imagine pas, là. Mais, mettons, c'est un entamien de vie garçon, puis là, il me le demande, moi, ce que j'aime, il me le demande, il disait, il dit, les gars, ils s'en vont là, qu'est-ce que t'en penses? Tu es à l'aise avec ça, puis qu'il prend la peine. Je suis comme, ben oui, vas-y, OK. Vive l'expérience de te faire masser, puis OK, puis c'est quoi que tu veux, maximum, tu sais. Il ne ferait pas ça. C'est ça, l'affaire. C'est ça qui me gosse, c'est que moi, je dis l'affaire, mais jamais, mon chum, il ne ferait ça. Il ne voudrait même pas. Fait qu'on n'en parle plus, ça ne sert à rien. Fait que, oui, excuse-moi, continue. Non, non, fait que j'ai dit, ben non, en fond, ça ne sert à rien de discuter de ça parce que Louis, il ne le ferait pas. Je comprends. Il ne voudrait même pas. C'est ça, l'affaire. Moi, je serais comme, ses amis, ils vont, là. Ses amis, c'est le bâton, n'importe quoi, puis genre, moi, je serais comme, tu y vas-tu, tu sais, ou whatever, tu veux-tu même aller aux danseuses. Il ne veut même pas. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Je comprends. Il est comme vraiment pas... Fait que, tu sais, je parle de ça que peut-être, mais c'est zéro. En ce moment, en tout cas, ça ne sert à rien d'en parler. Je comprends. Bravo. Ben oui, mais Louis, c'est l'homme le plus merveilleux au monde. Je le sais. J'aime la drémarine. En tout cas, c'est parce que moi, je me mets, dans la position du gars, je trouve ça nice, dans la position de la fille, je trouve ça pas so nice. Non, c'est ça. Ben, c'est tout le temps ça. C'est... Wow. OK. Mais c'est parce que lui, mettons, on l'appelait Johnny Cash, Johnny, mettons, oui, je comprends que c'est le fun, c'est bien le fun, mais ça vaut-tu la peine? C'est ça. Ça vaut-tu vraiment la peine de être... Je sais pas c'est quoi la relation qu'il y a avec sa blonde, mais il faut juste qu'il se demande est-ce que ça vaut la peine? Genre la... Puis la réponse, c'est supposé être non. C'est supposé être non la réponse. Puis si la réponse est oui, ben là, c'est peut-être que... Moi, je pensais ça parce que c'est quand même... C'est pas un trip, puis là, c'est pas... Il le fait à récurrence. Ce qui est fou, c'est que tu peux aimer genre quelqu'un follement, là, puis tu le fais pas pour... Ben, tu le fais pas pour la blesser. Non, c'est ça. Tu l'aimes. Ça vaut-tu la peine? Tu l'aimes, mais ça vaut-tu la peine de perdre cette personne-là? Pour ça, c'est 100%. Si tu te fais pogner, là, t'en perds. Est-ce que ça vaut la peine de risquer de te faire pogner? Si, ben, ça vaut... Ben, OK. Mais rendu là, fais-tu pas perdre... Moi, c'est fais-tu pas perdre son temps, la fille. Ça, c'est des compromis. C'est peu importe que... Peu importe si toi, si tu fais ça en me disant, mais je l'aime, puis je trouverais pas ça grave, puis j'aimerais ça qu'elle comprenne que c'est pas grave, là. Si c'est grave pour elle, c'est grave pour elle. Ou d'avoir des discussions, peut-être, d'amener ce sujet-là. Mais, tu sais, moi, dans ma tête, c'est que tu peux pas continuer de même tout le temps. À un moment donné, elle, elle perd son temps aussi parce que si, à un moment donné, elle découvre, puis que ça fait 5 ans que tu fais ça, puis qu'elle a des enfants, tout ça, non. Oui. On n'est pas en thérapie, mais en tout cas... C'est pas à toi, l'autre? C'est pas à moi? Je pense. Je suis en couple, mais je ferai quand même des salles de message. Oui, toi, c'est l'autre d'après. Amoureuse de ma meilleure amie depuis toujours. C'est juste quand elle m'a annoncée être enceinte de son premier enfant que j'ai eu un mélange d'émotions fucked up. C'est-tu toi qui écris ça? C'est pas vrai. Heureuse pour elle. Là, il y a une petite tirée. C'est fini pour moi. Encore aujourd'hui, nous sommes très proches. Parfois, j'ai l'impression qu'elle sait que je l'aime. Mais j'ai peur de lui avouer et que ça brise quelque chose entre nous. Bientôt, nous serons voisines, chacune, avec son conjoint, de son côté. Oh! Oh! OK. Oui, oui. Je rêve que nous ayons une relation ensemble en plus de nos relations respectives avec nos conjoints. mon chum est au courant de mes sentiments pour elle depuis longtemps et il serait très content pour moi que ça arrive un jour. Wow! Oh, mon Dieu! Il a l'air maudite marde. Je vais peut-être avoir le courage de lui avouer quand on se bercera sur nos balcons à 80 ans. Oh! Ben là, j'espère avant. Oh, mon Dieu! Je sais pas vraiment vivre avec un si gros secret, vivre tout le temps pis que je sais pas moi si je serais capable. Glissante. Je m'en prie. Je m'en prie. Mais je le dis, toi, que je t'aime tout le temps. Moi aussi, je t'aime. Ben oui. Serais-tu capable de vivre genre à côté, même voisine, avec une personne qui était amoureuse? Impossible. Ben c'est ça. Ben moi, sans le dire, en fait, c'est ça qui est impossible. C'est ça, impossible de ne pas le dire. J'ai bien trop une grande gueule. C'est ça. Tu sais, je ressens quelque chose pis je suis comme il faut que je le dise maintenant. Je ressens ça pis ça, pis ça. Peut-être que j'exagère. Il y a des trucs que l'orgueil fait en sorte que tu peux garder tassé un peu. Mais pas ça, on dirait. Ça, c'est gros. Depuis toujours. Amoureuse de ma meilleure amie depuis toujours. Est-ce que tu penses que des fois, l'amitié peut être tellement fort qu'il peut ressembler à de l'amour qu'elle peut confondre? Peut-être. Parce que quand il y a de l'attirance là-dedans, c'est là que c'est... Parce qu'amoureuse, pour moi, c'est pas tant... Mais c'est vrai que si elle a de l'attirance en plus physique, sexuelle, envers la personne, c'est là que... On dirait que... Là, je dis bien des affaires que je sais pas si c'est ça que je pense pour vrai. qu'il faudrait que j'y pense, mais je pense que la limite entre... Moi, je suis vraiment proche de quelqu'un, genre je tripe sur quelqu'un, ce qui va faire en sorte que je différencie ça d'amour ou d'amitié, ça va probablement être l'attirance sexuelle. Mais c'est parce que... Je sais pas ce que je dis. Tu peux avoir... Je pense que... On s'entend, genre... Ben, oui. OK. Je pense que oui, de l'attirance sexuelle, mais qu'on sent. Tu sais que vraiment, à chaque fois que ta voix, genre tu as une attirance physique, psychologique, toute, comme que tu as des papillons, là. Oui. C'est comme un mélange. Oui, c'est ça. Parce que si j'ai pas ça, c'est sûr, je vais être comme belle-heste d'un ami. Puis si j'ai ça, c'est là que je vais me mettre à considérer que j'ai peut-être des sentiments amoureux, tu sais. Si on est vraiment proche en amitié, parce qu'il y a aussi l'attirance sexuelle sans la relation d'amitié, tu sais. Genre, si j'ai juste une attirance sexuelle, mais qu'on s'entend pas bien, ça, c'est pas grave. Je vais pas considérer comme... C'est quotidien, t'arrives tout le temps. Oui. Mais en tout cas, je sais pas si je suis claire. J'ai l'impression que je suis vraiment pas claire aujourd'hui. Un peu parce que peut-être la moitié du temps, j'ai une pitié dans la gueule, puis... Mais... C'est parce que là, pendant que j'arrête pas de parler, je suis comme, hé, à la place, je pourrais être en train de manger, là. En tout cas. En tout cas. Non, mais OK, admettons, je comprends. Mais est-ce que... OK. Là, c'est ça que je me demande. Si elle est vraiment amoureuse, genre fort, puis qu'elle ait des papillons puis tout ça, là, whatever, je pense que l'autre, c'est sûr qu'elle le sait. C'est sûr qu'elle le sait. C'est sûr qu'elle le sait. Ben oui. C'est ça que je te dis. Crime, quand quelqu'un trippe sur moi, ça s'apparaît. C'est-tu vrai? Ben oui. Tu le sais? Ben oui. Pourquoi tu me l'as jamais dit que tu le savais? Ben là. On est en nous, là. Oui! Je me sens bien. Ben non, mais tu sais, on a eu une petite attirance puis on va dire, c'est beau, on a passé à travers, là. Mais ça revient, tu sais, mais c'est correct. Mais ça, ça, des attirances physiques, j'en ai aussi avec d'autres amis que d'une fois, je chope, puis que tabarouette, si tu sais pas, le tabarouette, puis on danse, puis you! Puis là, les gens, mes amis, ah, c'est-tu moi? Oui, c'est toi! C'est ça. Fait que je pense que ça, c'est correct, là. Ça veut pas dire qu'on est amoureux, là. Amoureux, c'est ça que je suis comme, ah, aïe, aïe. C'est vraiment amoureuse comme du monde, non? Moi, je te dirais, 10 avant 80 ans, s'il vous plaît. Ben, elle sait déjà, comme tu dis. C'est sûr qu'elle sait déjà. Mais juste, non, mais qu'elle garde ça, pour elle, c'est comme gros pour elle. Oui. Non, c'est vrai qu'elle devrait le dire, mais c'est sûr qu'elle le sait déjà puis qu'elle sera pas surpris. Je peux pas croire. Hé, dis-le, une petite soirée vino, là. Hé, elle dis-le, là. Je suis pas mal sûre que tu le sais, mais tu le sais-tu que je t'aime? Genre, puis elle va dire, ben oui, je le sais que tu m'aimes. Non, non, ben pour vrai, je t'aime. Tu sais, de façon, peut-être, moi, je l'amènerais peut-être de même. J'ai eu des frissons. Je veux que tu me dises ça. Ouais, hein? Non, mais je t'aime pas. Non, mais c'est vrai. Je suis amoureuse de toi. Puis je vais toujours l'être. Puis mon chum le sait. Puis il est correct avec ça. On peut-tu sortir ensemble aussi? C'est tout. Ça va finir là. Puis tu vas être heureuse. Oui, il reste juste à mettre son chum dans l'eau. Sinon, tout est beau. Puis sinon, l'autre, on l'en... Il croit ça. Faites ça. Il peut être juste trois. Ouais, puis vous allez élever le bébé tous ensemble. Oh my God, le rêve! C'est fun. Donnez une nouvelle. Si jamais... Oui. Tu le fais. OK? Merci. Oui. OK. Hey, je me suis faite offrir une vidéo. C'est ça, des fois, les gens, ils oublient pas ce qu'on dit. Puis ils nous renvoient des affaires après. Comme la vidéo de l'ombre d'un gars qui se crosse avec un. Ah oui, j'en ai reçu un, moi aussi. J'en ai reçu un, mais c'est peut-être le même qui... Ça fait pas longtemps? Non, ça fait pas longtemps. Le même gun, ça envoie une vidéo qui se crosse. Peux-tu t'envoyer? Tu veux-tu toujours recevoir les vidéos? C'était toujours... Puis c'est le fun parce qu'il me demandait mon consentement. Moi, il me l'a pas demandé. Ah bon, c'est peut-être pas le même gars. Mais moi, j'ai dit non. Tu as dit non? Mais non, Grim. Ah, moi, je l'ai vu. Ah oui? T'as-tu pas vu? Ça me semble que oui. C'était le fun? Ça me semble que oui. Bon, ça va pas. On le salue. En tout cas, allô? Salut! À l'émotion. Ce n'est heureusement pas un secret qui me concerne. Cependant, je me suis déjà fait contacter par quelqu'un qui avait un fantasme secret hors du commun et justement qui était assez complexé par ce fait. Dans son message, il est inscrit qu'il souhaiterait me payer chaque semaine environ 300 à 400 $ pour qu'on se rencontre et que je l'amène à mon auto pour lui faire lécher et sniffer mes pneus, pédales et tapis d'auto. Mais lui, tout en le dominant, lui cracher dessus et le traîner en laisse. Je n'avais jamais vu ça. Le gars était assez insistant et intense, mais ce qui m'a tout aussi marquée, c'est le fait qu'il me fasse peur, qu'il ne se sentait pas normal et qu'il ne comprenait pas pourquoi il était comme ça. Je me suis mise dans sa peau et je me suis dit, imagine être pognée avec un fantasme secret et assez weird comme celui-ci. Weird, je l'ai dit de croche. J'ai encore de la misère à saisir aujourd'hui, mais si vous voulez partager là-dessus, ça pourrait être peut-être intéressant concernant le côté tabou. Quand même, premièrement, moi, c'est ça. On dirait que oui, c'est un fantasme, oui, différent, on va dire que ce n'est pas commun, mais ce n'est pas je ne trouve pas ça tant. Moi, je suis comme, je viens de refaire mes breaks, j'ai full le poudre, peut-être qu'il aimerait ça. Mais ce n'est pas tant, je trouve qu'il faudrait enlever le tabou, ce n'est pas grave. Comme c'est le fun parce que toute la vie, il y a quelque chose pour tout dans la vie. Tu vois, il y a des pneus pour plaire à lui, c'est pour ça. Après ça, il y a des femmes pour plaire à certains hommes. Il y a des légumes pour plaire à... Tu sais, c'est le fun parce que toute la vie est faite qu'on peut plaire ou être attiré envers quelque chose ou quelqu'un. Moi, je pense que tout est là pour une raison. Regarde-moi le petit gazon, celui-là, en arrière de toi. J'ai toujours, toujours trouvé attirant. Tu me... Non, non, mais je l'ai toujours, j'ai toujours trouvé ça spécial. Et attirant, intriguant. Tu gazon. Tu dis n'importe quoi. Oui, je dis n'importe quoi pour elle. Mais... Je suis de la menthe. Moi, je pense ça de la pizza. Mais je pense que je suis... Ouais, non, moi aussi, je trouve qu'on aurait enlevé les tabous puis il ne faut pas être... OK. Je pense que tu en as entendu beaucoup dans ta vie puis ça fait qu'un gars qui se fait traîner en laisse puis qui a envie de glicher tes pneus parce que c'est pas un problème. Un petit jeudi. Moi, je te dirais que là où est-ce que ça m'atteint plus, pas parce que je le juge, parce que ça vient mettre... C'est vraiment comme je l'avais dit l'autre fois, les pics dans la peau. Ça, ça vient vraiment me chercher. Mais ça, même si tu sniffes mes tailleurs, elles ne me dérangent pas. Je comprends. Mais non. Mais payer 400$ pour te faire traîner en laisse pour glicher les tailleurs, c'est quand même... C'est cher à payer. 400$. Moi, j'avoue. Mais je suis contente pour lui qu'il vive parce que c'est ce qu'il veut. Bravo. C'est pas mal toi pour ça. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai assez foule de genre... Essayer de... Comme ça. Histoire 8. Ce n'est... On est rendu à 8, c'est ça? Non, on est rendu à 9. Non, 8. OK. Ah non, t'as raison. T'as raison, 9. Excuse-moi. Bon. Je vais y aller avec le 10 sur le bus. C'est moins gros. Je suis une femme célibataire de 37 ans qui a une relation secrète avec un jeune homme de 20 ans qui se trouve à être mon voisin. T'sais, les films, là. Je pense à ça aussi. Ben oui. Le fils du voisin, en fait. Oh! Une relation hyper secrète et totalement... Et totalement de l'excitant. En tout cas, c'est excitant, chronique. Il est en tout point le genre d'homme que je recherche. Malheureusement, sa famille ne croit pas en notre relation sérieuse. Donc, refuse catégoriquement que nous nous voyons. Dû à la différence d'âge et au fait que j'ai déjà des enfants. Mais ce gars est juste parfait et que dire du côté sexe. Un des meilleurs coups que j'ai eu de plaisir d'avoir et sûrement la relation la plus sincère et honnête qui existe, basée entièrement sur la confiance et l'honnêteté. Ben là, parce que, excuse-moi, mais je m'en fous de ses parents, là. Genre... Avec un gars de 20 ans puis à 37, t'es sûre? 20, 30, 37. Attends. Ben non, mais crime, c'est légal, là. Ouais, mais elle dit un des meilleurs coups de relation sincère et honnête. Je... Mais il y a 20 ans. Ben oui, mais il y en a qui ont l'âme vieille. T'as raison. Comme Fabienne. T'as raison. On dirait que j'ai un préjugé. On dirait que je vois Fabienne en go. ouais, peut-être. Ben là, elle a juste 37 aussi, pas 74. Ouais, j'avoue. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, mettons? Est-ce que tu ferais comme « je m'en fous des parents » puis il y a du coup ou... Ben oui. Ben oui, ça ressemble. Il y a 20 ans. C'est ça. C'est pas comme si c'était 16 ans. Il y a 20 ans. C'est un adulte. Ben oui, certain. Vivez ce que vous avez envie. On va habiter chez elle. Si jamais tes parents te mettent dehors, tu vas être juste à côté. T'auras pas un gros déménagement à faire. Hum. J'espère juste qu'elle va pas prendre un mur. T'sais, un petit gars de 20 ans, là, ça a pas encore vécu grand-chose puis c'est plus long eux autres avant de prendre leur maturité, là. Mais ça en... Oui. T'sais... Ben le rendu, ça prend un mur. Elle va apprendre de ce mur-là. On est tout... T'as raison, t'as raison, t'as raison. J'étais un peu dans le... Excuse-moi. Mais pour vrai, c'est probable. Ça se peut. Ça se peut que non, ça se peut que oui, mais rendu là... Moi, je dis que là, ils sont heureux puis ils ont du fun puis on s'en fout, là, des parents. Crème, là, si c'est bon. T'as raison. Ben oui. Absolument. Mettez votre pied à terre. Puis, une gars de 20 ans, si tu vois ça, je suis désolée de douter de toi. Je suis certaine qu'elle est extraordinaire. On l'aime. Je suis juste... Il me semble être dans ses petites émotions. C'est pour la comprendre. OK. Histoire neuf. Ce n'est pas vraiment un pire secret, mais plutôt quelque chose de gênant. J'ai commencé à suivre Sonia Von Satcher sur les réseaux sociaux après votre podcast. Salut, Sonia. Salut, Sonia. Après son Frenchcast, j'ai décidé de communiquer avec elle, ou plutôt son assistante Tania, pour une date avec Sonia. Ah ben oui. Pour mon dépucelage à 37 ans. Non! Ah, je l'aime. Pas beaucoup de personnes dans mon entourage étaient officiellement courants, mais plusieurs devaient s'en douter. Depuis, j'ai revenu Sonia deux autres fois, dont une fois pour un duo avec Tania. C'était magique. Malgré que je n'étais pas prête pour vivre ça, j'ai revu deux fois Tania. Un duo avec Tania? Tania qui est son assistante? Je pense que oui. Ben oui. Ben là, on a-tu le droit de dire ça? Ce n'est pas son secret à lui, c'est le secret à Sonia. Oui. Je vais avoir envie de vendre. OK. Pas beaucoup de personnes dans mon entourage étaient officiellement au courant, même plusieurs devaient s'en douter. Depuis, j'ai revu Sonia deux autres fois, dont une fois pour un duo avec Tania. C'était magique, malgré que je n'étais pas prête pour vivre ça. J'ai revu deux fois Tania en solo. J'ai peur de dater ou plutôt de la réaction des femmes du fait que je n'ai jamais été en couple et aussi que je n'ai vraiment pas beaucoup d'expérience. Sur les sites de rencontres, les femmes disent pas mal toutes qu'elles veulent quelqu'un qui sait ce qu'il fait au lit et qui a un passé réglé. Je considère que je n'ai pas vraiment de passé. Oh, mais ça... Petit coco. Ça, je trouve ça vraiment le fun parce que... Ben oui. C'est une autre des raisons pourquoi c'est le fun d'avoir du sex work, que ça existe. Oui. Parce que, tu sais, lui... Puis ça, ça l'aide à... C'est sûr que là, il a plus confiance en lui depuis qu'il y a eu des relations. En tout cas, bref. Lui, c'est ça qu'il avait besoin et puis il l'a fait. Tant mieux. Crime. Je suis full contente pour lui. Wow. Puis bravo. Bravo d'avoir fait le move. En fait, OK, je le fais. De un, c'est fucking stressant. Tu te fais dépuceler par un service que tu payes puis c'est quelqu'un que t'a vu. On dirait pas un service. C'est ça l'affaire. J'ai l'impression que sonia, même moi, mettons, je l'engagerais. J'aurais pas... Elle te fait pas sentir comme si t'étais un client. Non, probablement, là. Mais quand même. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Le moment où tu dois y écrire, OK. Ouais. Telle date, telle heure, on se voit. Ah oui. Il faut vraiment qu'il... C'est vraiment hot. Chapeau. Ah, vous... Je trouve ça vraiment hot. Vraiment. Aucune gêne pour elle. C'est zéro gênant. Ben non. Au contraire. T'as bien fait. T'as pris ça en main. T'as fait, ah ouais, go. Ben oui. Puis, tu sais, tant qu'à aller couroyer partout, partout, regarde. Il y a une personne qui lui plaît puis qui a le goût. Why not? Coconut. Coconut. Ah! Histoire 11. OK. Je suis agricultrice. Je travaille donc chez moi seule. J'ai souvent l'envie de me toucher et j'assoupis mes besoins n'importe où. Dans les tables, dans les champs. J'ai des dildos un peu partout. Mim, mim, mim. Une fois, j'étais dans le champ. Je suis devenue ornie. La seule chose que j'avais sous la main, autre que mes doigts, c'était le bras de vitesse de mon tracteur en forme de G-pop. Wow! C'est vrai! C'est vrai que ça a l'air d'un G-pop. Ben non, tu peux pas me dire ça, là. C'est ton nouveau fantasme de te faire aller sur un bras de tracteur. Hé, puis il tient tout seul. Hum hum. Alors, je me suis doigtée et j'ai fini avec le bras de vitesse. C'était bien plaisant. Après, j'ai pris, j'ai compris l'utilité du G-pop. C'est tellement chaud! Non, je suis pas d'accord. avoir lu ça. Pourquoi? C'est plate parce que moi, je pensais avoir fait le tour. Tu sais, je fais comme, là, il y a plus rien. Là, tu vois, ça, ça va me gosser jusqu'à ce que je puisse le faire. Hé, juste le fait de m'imaginer sur un tracteur tout seul, là. Genre, personne te voit, là. T'es dans le champ. T'es dans le champ sur ton tracteur à te faire aller. Oh! C'est tellement chaud! Puis là, ce qui est le fun, c'est que tu peux vraiment, genre, l'avancer avec ton vagin. Tu peux, genre, faire aller ton bras de vitesse. Ah oui, en mêlant à trois. Ah! Aïe! Je me demande combien de filles vont se toucher sur des bras de vitesse de tracteur après ce podcast-là. Même un bras de vitesse d'auto, peut-être, ça pourrait le faire. C'est plus compliqué. C'était mon pied, je joue le jeu. Qu'est-ce que? Mon pied a fait un genre de sondes pète. Ah, encore? Attends, excuse-moi. OK. Bien, merci de ton partage. Même si je ne suis pas contente, mais je suis vraiment contente dans le même temps. OK. Histoire 12. Je vais l'écrire dans ma to-do list. Bonne idée. Allô, je viens vous raconter un de mes pires secrets. Il y a quelques années, j'ai entendu une relation avec un de mes... J'ai entretenu une relation avec un de mes cousins. Depuis très jeune, il m'a toujours beaucoup attirée et je le voyais rarement comme on vit loin l'un de l'autre. Et voilà, on s'est rapprochés, on a eu du sexe incroyable et on a été amoureux. C'était en plus très chaud et très passionnel. Je peux même dire que j'ai rarement été amoureuse comme j'ai été de lui. Personne de ma famille n'est au courant, heureusement, mais je l'ai raconté à beaucoup d'amis. Personnellement, je ne trouve pas ça tabou. Je n'ai vraiment pas honte de ce que j'ai vécu, mais si c'était allé plus loin, ça aurait posé beaucoup de problèmes. Alors du coup, on a commencé à se rapprocher à la suite du mariage de mon papa et où on était tous les deux invités. J'avais depuis longtemps une admiration pour lui, statouage, style alternatif, il joue dans un groupe. Je suis dans une période difficile, dépression, et on avait discuté par la suite du mariage sur nos vies, nos news. On en est venu à parler du fait qu'il est foot fetish. Moi qui suis hyper curieuse de tout ça, m'a intéressée qu'il m'en dise plus. Il a fini par m'expliquer ce qu'il aimait et que d'ailleurs, il avait remarqué que j'avais de très jolis pieds au mariage où j'avais des chaussures d'été. Alors, il y a eu un moment où je me demandais s'il tentait quelque chose, si je m'imaginais des choses et finalement, j'ai fini par lui dire que ça me faisait quelque chose de parler de ça avec lui et qu'il m'attirait beaucoup. De là, on s'est beaucoup rapprochés. Je trouvais ça fou que ce soit réciproque. Il vivait en France et moi en Corse. Attends, ça continue. Il est venu deux fois me voir chez moi. Entre les deux, je m'étais remise avec mon ex avec qui j'avais été sept ans depuis ado et j'ai fini par le quitter pour de bon car à ce moment de ma vie, j'avais besoin de ce que m'apportait mon cousin. C'était beaucoup de sensations, beaucoup de nouveautés. Dans une période où je me sentais très vide après ma dépression et cause de mes traitements, je vivais enfin des choses. Le sexe était incroyable, il était très open surtout et je n'ai pas eu de souci à essayer des jeux avec les pieds. Je me suis même prise au jeu des photos. J'ai apprécié des choses que je ne connaissais pas et j'ai vécu des choses très fortes et profondes avec lui. Ça ne s'est pas très bien fini car c'était trop de passion et c'était intense aussi dans le négatif parfois. Mais aujourd'hui, on se parle, tout est OK et en plus, je s'est posée comme une déesse avec pied. Je me dis que ça me servira un jour. Est-ce que c'est légal? Je ne sais pas. Moi, je trouve ça cute. Genre de même, d'un oeil extérieur. Le côté d'égalité, on dirait que j'y pense moins parce que je trouve tellement que son histoire est belle. Mais c'est ça. Je ne sais pas si c'est-tu légal. J'ai-tu le droit que c'est cute? Je ne dis pas que c'est chaud. Moi, je trouve que l'histoire est quand même cute puis le fait qu'il n'y a pas grand-chose qui la rendait heureuse puis que ça l'a rendue heureuse. Mais oui, Google le don avant que je dise quelque chose d'autre. Ça fait ça. Is cousin sex allowed? Je pense que frère et sœur... Non, c'est chill. C'est chill, hein, des cousins? C'est chill. C'est chill. Mais c'est fucking nice. J'adore le concept. Ils ne se voient pas souvent. Ce n'est pas comme s'ils avaient grand-jeu en sort. Combien de personnes qui n'est pas tombée... Moi, je suis tombée amoureuse de mes cousins. Oui, moi aussi. Mais c'est ça. On peut-tu se le dire? C'est normal, je pense. Crime, c'est dans ta famille, mais ce n'est pas ton frère. Puis c'est dans ta famille puis c'est genre... C'est là qu'il est au parti de famille puis t'es comme... T'es avec qui? Tu fais des parties de qui dans ta famille puis c'est là que tu commences à avoir le côté explorateur. Tu sais, tu grandis là-dedans. Je ne connais pas personne qui n'a jamais eu de kick sur un coussin. Mais non, c'est ça. Genre, on a tout... Bien là, elle, elle a été... En amour. En amour puis à coucher avec. Bien oui, mais l'histoire est belle pareille. Je suis d'accord. Je ferai un film. Je suis d'accord. C'est un amour impossible. C'est Roméo et Juliette. C'est ça. On fait Roméo et Juliette par j'ai couché avec mon cousin. Mais regarde-moi, zéro jugement. Je trouve ça chaud. Je pense que c'est de faire des bébés que c'est dangereux. Ça se peut-être? Oui, ce n'est pas l'idéal. Ah, OK. Comme il y a des chats perçants quand tu es à la coupe puis ils sont dans ma famille. Ça fait des chats perçants fous, probablement. Non, c'est ça. On va essayer de ne pas faire des bébés. Puis c'est vrai que le moment comment? Papa, maman, je sors avec cousin. Oui. Mais en même temps, si c'est... Non, regarde. Des fois, l'amour est plus fort que le petit document que le gouvernement, je ne sais pas qui a écouté, qui a écrit. Est-ce qui a écrit ça? Mon strègle. En tout cas. Je comprends. Tu comprends? C'est beau. C'est quand même. Mais je comprends. Oui. C'est un peu spécial. On passe à autre chose. C'est tabou. J'adore. On ne sait pas sur quel pied danser. On va passer à notre appel. Attends, on demande ça à Nicole. Ça fait combien de temps? Oui. Mais c'est fini, parce qu'on va faire la feuille. Ça fait combien de temps? Ça fait 59 minutes de 35 secondes. Oh mon Dieu, on est dans un timer dans le cul. 30 secondes pour chanter une chanson. Est-ce qu'on fait une histoire d'où? On s'en donne à Patreon après? Ben, là, moi je dis qu'on va finir. Il nous reste deux histoires. Ça fait qu'on va aller lire les deux histoires sur le Patreon. OK. Puis on pourrait penser à un secret à nous qu'on est à l'aise de dire sur Patreon, mais pas... OK. Oh my God! Peut-être... T'es lède, hein? Non. Non! Peut-être. En tout cas, on va voir sur Patreon. OK. La gang. Merci d'avoir été là. Puis c'est ça. Dites-moi là si c'est trop insupportable la pizza tout au long de l'épisode. Je vais comprendre. Je serai pas fâchée. Ben, c'est pas comme si vous faisiez chaque fois. Pour vrai, je trouvais ça dur. C'est vraiment agace. C'est parce qu'on est arrivés puis... On avait juste on n'avait pas mangé. En tout cas, merci pour vos histoires. Vraiment! C'est hot. C'est vraiment nice puis je m'attendais à quelque chose de plus peut-être dark, mais je suis vraiment contente. Non, c'est léger. C'était très léger puis c'était très... Oui, c'était le fun. C'est sympathique. On refait ça, c'est sûr. D'accord. Merci pour le secret. On se voit soit sur Patreon ou bien la semaine prochaine pour le prochain podcast. Peace. 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 On prend un petit instant pour prendre le temps de remercier les panélistes. Est-ce que c'est des panélistes? Qu'est-ce que c'est? On aimerait ça remercier les gens. En tout cas, les gens qui nous encouragent. Nos patrons? Oui, les patrons. Là, les panélistes. Les panélistes. Ça, c'est quand tu joues à un jeu à la TV, je pense. En tout cas. En tout cas, c'est pas ça. On aimerait ça remercier les participants, les patrons, excusez. Merci vraiment. Pour vrai, ça a augmenté dernièrement puis on capote. On est vraiment, vraiment sur le cul comment on est entourés d'amour, d'encouragement. Ça augmente sans cesse. Je vais nous clencher toutes les cunnilingues suprêmes d'une shot. You! Donc, merci. Amélée Dubois, Roxane Dupuis, Feu Follet, Mélina Paquette, Gabrielle Provo, Imé Darèche, Érica Bérubé, Kariane Gauthier-Turgeon, Charlotte Bérubé, Godon Gordon. Ah, Gordon. Godon Gordon. Catherine Bombardier et Émilie Cusson. Merci. Cusson ou Cusson? Cusson. C'est bon, OK. Et la royauté de l'orgasme, nos petits coups de cœur, c'est sûr, parce que c'est ça. Parce qu'ils payent vraiment cher. Ils peuvent s'asseoir ici. On rappelle les gens qui veulent venir nous endurer en live. C'est ça. Il faut être dans ce petit groupe-là. Tu peux t'asseoir juste ici sur le petit mur pas confortable, mais on s'en fout un peu parce que vous êtes avec nous. Voilà. C'est royauté d'orgasme, Gabrielle B, on t'aime, Sabrina Daou, et Sophie. Merci. Incroyable. Merci à vous tous et toutes. On vous aime puis on vous donne des bisous partout où vous le voulez avec votre consentement. Oui, oui. Ben oui, oui. Oui, oui. C'est ce qu'on fait. Si tu veux ton bisou sur le bédon, je vais donner le bisou sur le bédon. Je peux s'en avoir un moussie? Oh, je veux pas un bisou sur ton bisou. OK. OK, excusez-moi. OK, on a dit merci. Merci beaucoup. Merci, mes amours. Une production du Studio SF.